Le bien et le mal Dans le jardin d'Éden où tu as vécu avant d'entreprendre ta mission terrestre, il y avait cet arbre dont le fruit est appelé la connaissance du bien et du mal. A l'époque où tu vivais dans ce jardin, tu étais encore totalement impersonnel, car tu n'avais pas encore goûté de ce fruit. Aussitôt après en avoir mangé, après avoir cédé une fois au désir, l'agent terrestre de ma volonté, dont la tâche essentielle consistait justement à te le faire goûter, tu as chuté, tu es tombé ou tu as été chassé sur le champ de ton domaine édénique et plongé dans des conditions tout à fait nouvelles et étranges. A partir de là, tu as été obligé de cultiver le sol pour en tirer une récolte et c'est à la sueur de ton front que tu as dû gagner ton pain, au lieu d'avoir autorité sur les royaumes inférieurs et qu'il comble tous tes besoins. Comme tu avais assumé cette mission terrestre, il te fallait maintenant entrer pleinement dans toutes les conditions de la vie terrestre afin de cultiver un esprit et de perfectionner un corps qui serait en mesure d'exprimer parfaitement mon idée sur terre. Après être tombé ou sorti de ton royaume impersonnel ou édénique, tu as cédé tout à fait à l'attrait de ce monde de rêves et abandonnant totalement la gouverne au désir, tu n'as plus été capable de voir la réalité ou l'âme des choses. En effet, tu avais endossé un corps matériel, une enveloppe terrestre avec un cerveau humain qui faisait comme un voile devant ta conscience d'âme, assombrissant ta vision et embrouillant ton esprit au point que la lumière de la vérité ne passait plus au travers et que tout était faussement coloré et déformé par ton entendement humain. Dans cet état de rêve, tu distinguais à peine les choses, ne les voyant qu'à travers un brouillard qui enveloppait tout et à cause de lui, tu ne pouvais plus voir les choses dans leur réalité. Tu ne voyais plus que leur apparence embrouillée qui te semblait pourtant représenter les vraies choses. Il en allait ainsi de tout ce que tu voyais avec tes yeux du rêve, autant les choses animées qu'inanimées, de tout ce que tu concevais dans ton esprit humain et même de ton soie et de tes autres soies autour de toi. Par conséquent, ne voyant plus l'âme des choses mais seulement leurs ombres embrouillées, tu en étais venu à croire qu'elles constituaient une substance réelle et que le monde autour de toi en était composé et imprégné. Ce brouillard était seulement l'effet de la lumière de la vérité, invisible à ton esprit humain que l'intellect, comme une lentille imparfaite, ne faisait qu'embrouiller et déformer tout en lui donnant l'apparence du réel, gardant ainsi ta conscience continuellement occupée par les innombrables illusions de ton monde de rêve. L'intellect est une créature du désir entièrement gouvernée par ce désir et n'est pas, comme plusieurs le croient, une faculté de l'âme. Autrement dit, ce brouillard d'alors était la lentille embrouillée de ton intellect humain qui, parce qu'il était régi par le désir, dépeignait à ta conscience et interpréter faussement chaque image, chaque idée et chaque élan que j'inspirais de l'intérieur ou que j'attirais de l'extérieur au cours de ce processus où j'éveillais ta conscience à la reconnaissance de mon idée en toi, aspirant constamment à l'expression manifeste. J'ai fait tout cela délibérément mais par l'entremise du désir afin de t'amener consciemment au cœur des conditions terrestres. Quoique cette vision inspirée par le désir ait été à l'origine d'un bon nombre de faux pas et d'une foule de problèmes et de souffrances, que tu es graduellement perdu confiance en ton soi, en fait, tu m'avais si bien oublié que tu ne savais même plus où te tourner dans ton impuissance. Et pourtant, ce n'est que parce que tu as ainsi perdu le souvenir de ton divin état et en centrant toute ta conscience dans ces conditions terrestres que je pouvais développer ta volonté et ton esprit humain ainsi que toutes tes facultés et équiper ton corps humain de la force et des pouvoirs me permettant de donner une parfaite expression à ma divine idée sur terre qui doit être en définitive. Ainsi, par le biais de tes erreurs, de tes problèmes et de tes souffrances, le désir de soulagement a provoqué dans ton esprit l'apparition de l'idée du mal et, pareillement, l'absence de problèmes a inspiré l'idée du bien. Tu as ensuite attribué ces qualités de bien ou de mal à toutes les apparences que représentaient les choses et les conditions, selon qu'elles satisfaisaient ou non ce désir, mon agent, en réalité mon soi humain ou toi dans ta personnalité humaine. Toutes ces conditions et expériences de la vie où tu étais entré et qui te semblaient bonnes lorsque plaisantes et mauvaises lorsque déplaisantes, étaient simplement des incidents créés par le désir pour stimuler en toi certaines facultés de l'âme grâce auxquelles tu pourrais reconnaître les vérités dont je souhaitais sur le moment imprégner ta conscience. Le mal apparent était l'aspect négatif du fruit de l'arbre qui t'incitait toujours par sa belle apparence et la douceur de sa saveur initiale à manger et jouir jusqu'à satiater ou jusqu'à ce que l'apparition de ces effets nocifs ne devienne une malédiction entraînant une désillusion définitive, contribuant ainsi à te tourner ou à te forcer à revenir humilié vers moi, ton soi véritable, me fournissant alors l'occasion d'extraire l'essence du fruit et de l'incorporer à la substance et au tissu de ton âme grâce à cette nouvelle conscience ainsi éveillée. Pareillement, le bien apparent était l'aspect positif du fruit qui s'étant lancé de lui-même dans l'expression à travers ta reconnaissance de son élan et ton obéissance à le suivre te permettait maintenant de jouir de ses effets heureux et naturels et de recevoir les bienfaits extérieurs de mon inspiration et de ma guidance aimante. Ce toi, gouverné par le désir à travers toutes ses expériences, n'était que ta personnalité humaine, que ton véritable soi entraîné, développé et préparé à devenir un instrument parfait destiné à ton usage dans l'expression de mon idée qui cherche toujours à manifester sa perfection dans la chair. Tu as fait tout cela. Tu as non seulement poussé ta personnalité humaine à manger du fruit du prétendu arbre de la connaissance du bien et du mal, mais à en vivre jusqu'à ce que tu aies vu et connu tout ce prétendu mal et qu'ayant vécu de lui et avec lui, découvert en lui le germe du prétendu bien, tu l'es accueilli, élevé et retourné à l'endroit de sorte que dès ce moment tu as compris que le bien et le mal n'avaient pas d'existence réelle et étaient simplement des termes relatifs décrivant des conditions extérieures considérées selon différents points de vue ou divers aspects d'une vérité centrale intrinsèque dont la réalité était ce que tu cherchais à savoir, à être et à exprimer. Au cours des âges qui ont suivi, tu as graduellement rejeté couche après couche de consciences humaines, dissipant le brouillard ou l'éclat prestigieux projeté par l'intellect autour de ton esprit, soumettant, gouvernant, spiritualisant et donc clarifiant l'intellect lui-même jusqu'à ce que tu commences à t'éveiller et à voir à l'occasion à travers les couches restantes qui allaient s'amincissant de brefs aperçus de moi la seule grande réalité en toute chose. Tout ce temps, toi, le je suis omniscient et impersonnel de toi, tu agissais ainsi consciemment et intentionnellement, non pour acquérir la simple connaissance des conditions et des choses terrestres comme ton intellect l'a proclamé de façon aussi tonitruante qu'autoritaire, mais pour pouvoir récolter ce que tu avais semé au cours des aires de noirceur précédentes et pour manifester mon idée parfaite sur terre exactement comme tu la manifestes en ce moment même dans le royaume impersonnel, ta céleste demeure. Souviens-toi, tu es le grand je suis impersonnel, le je suis à l'œuvre dans tout cela, le je suis continuellement changeant dans son apparence extérieure mais éternellement le même à l'intérieur. Le courant ininterrompu des saisons n'est que l'expiration de mon idée tandis que je l'inspire en passant par la terre et par toi mon attribut ainsi que par tous mes autres attributs dans le processus qui consiste à déployer la perfection de ma nature dans un état extérieur manifeste. Oui, je fais tout cela à travers toi parce que tu es une expression de moi parce que c'est seulement à travers toi mon attribut que je peux exprimer mon soi que je peux être je suis parce que tu es tu es parce que je suis à exprimer mon soi je suis en toi comme le chêne est dans le gland tu es moi comme le rayon du soleil est le soleil tu es une face de moi en expression toi un de mes divins attributs tu essaies éternellement d'exprimer ma perfection à travers ta personnalité mortelle à l'instar de l'artiste qui voit en esprit l'image parfaite de ce qu'il veut peindre mais dont la main ne peut pas tout à fait rendre la qualité et l'effet authentique de sa vision avec les moyens rudimentaires que sont le pinceau et la couleur tu me vois dans ton soi et tu sais que nous sommes un que je ne peux m'exprimer parfaitement à cause de l'imperfection du matériau terrestre de ta personnalité humaine avec son corps animal son esprit mortel et son intellect égoïste et pourtant j'ai créé ton corps ton esprit et ton intellect pour exprimer mon soi à travers toi j'ai créé le corps à l'image de ma perfection je t'ai donné l'esprit pour que tu me connaisses moi et mes oeuvres je t'ai donné l'intellect pour interpréter mon idée en même temps que je l'inspirais à l'esprit cependant tu as été tellement distrait dans les phases humaines de ce corps de cet esprit et de cet intellect et par leurs usages extérieurs que tu m'as oublié seule et unique réalité intérieure dont la divine nature je suis cherche constamment à s'exprimer pour toi et à travers toi le moment viendra bientôt quand les usages extérieurs ne seront plus une distraction et que ma réalité te sera révélée dans toute la gloire de sa perfection en toi lorsque je révèlerai mon soi de cette manière tu ne seras pas plus béni qu'avant à moins que ce que je t'ai révélé ne devienne pour toi le pain de la vie et que tu ne vives et manifestes la vie ainsi révélée tu ne seras pas